Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente. Je ne sais pas pourquoi je prends cet air aussi guilloré, parce qu'il n'y a rien de très gai ce soir avec cette superbe maintenance qui a duré quasiment toute la journée de la part d'Electronic Arts et surtout de très jolis tweets qu'on peut reprendre si on a envie. Bougez pas, je vais vous les remettre. Alors, bougez pas, je vous les cherche. Voilà, la fourchette de prix arrive sur le marché. Après nous avoir bien enfilé comme il faut par rapport au problème de la maintenance de l'application, maintenance qui dure déjà depuis quasiment un mois, maintenant ils nous ont sorti une jolie petite enculade. Il n'y a pas d'autres mots beaucoup plus polis pour cette enfilade en règle qu'ils viennent de faire. Donc la fourchette de prix, je vous explique. En gros, c'est pour lutter en priorité contre l'achat de crédit. Tout simplement, les joueurs vont avoir une fourchette de prix et ça va éviter qu'on puisse acheter des crédits. C'est la première et en tout cas quasiment l'unique raison pour laquelle ils ont mis ça en place parce qu'ils ne savaient pas comment régler ce problème d'achat de crédit. Ça leur prenait beaucoup trop de temps. En pensant, en enlevant l'application, ils se sont dit que ça va arrêter les autobuilleurs et c'est les autobuilleurs qui financent au final les sites de crédit. Sûrement que c'est ces gens-là qui ont, en tout cas ceux qui ont les sites de crédit, qui ont énormément d'autobuilleurs et maintenant on leur fout un peu la tête dans le caca en coupant l'application. Malheureusement, ça ne s'est pas du tout produit comme ça. Au contraire, les prix des crédits n'ont jamais été aussi bas. Alors je ne sais pas s'il y avait une faille, etc. Je ne sais pas si les joueurs ont vendu en masse leur crédit pour se faire un peu de thunes pensant que ça allait s'arrêter. Ceux qui ont fait ça ont été très malins parce qu'au final, ils ont bien fait comme ça. Ils ont gagné de la thune et en plus, ils n'ont plus besoin de jouer à ce jeu de caca. Même si j'adore ce jeu-là, ça commence à bien nous enculer sévère. Toi, tu ne commences pas à me faire chier Windows ce soir ? Ce n'est pas le moment. Tout simplement, pourquoi je dis que c'est pour arrêter l'achat de crédit ? Tout simplement, en gros, vous ne pourrez plus mettre un joueur qui ne coûte pas beaucoup d'argent pour acheter des crédits. Par exemple, si vous voulez 7 millions de crédits, il faudra mettre au minimum un Messi. Et donc, il faudra déjà avoir un Messi pour pouvoir faire. Alors ça, ce n'est pas la mort absolue de l'achat de crédit en tant que tel. Ça sera encore possible. Ça sera très compliqué, mais encore possible. Mais on ne pourra pas prendre un joueur qui ne coûte que 600 ou 700 crédits, le mettre à 15 millions pour que le site de crédit nous l'achète. Il faudra forcément avoir un joueur déjà qui coûte beaucoup d'argent pour en gagner un tout petit peu plus. Donc, les prix des crédits vont exploser. Ça va coûter très cher. Et donc, au final, Electronic Arts va remporter la victoire. Parce que les sites de Paris, petit à petit, vont, en tout cas, ne pas pouvoir faire le poids face à Electronic Arts. Rappelons néanmoins, quand même, que rien qu'au mois de janvier, Electronic Arts, grâce à la vente de points FIFA, a remporté 26,3 millions d'euros. Donc, comment vous dire ? Est-ce que je pourrais plaindre une entreprise qui a vendu encore un nombre de jeux ? Toi, tu commences vraiment à me faire chier. Ne plus afficher ce message, merci. Est-ce qu'on pourrait vraiment plaindre une entreprise qui a fait autant de bénéfices ? Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés. Est-ce que les autobuyers dénaturaient le jeu ? Certainement, un minimum. Mais au final, on s'est rendu compte que le marché sans les autobuyers, sans rien, est un peu chiant. Alors, c'était super. On arrivait à faire des super gros coups en ce moment. Mais c'était quand même assez mort. Vous faisiez 20 ventes dans la journée. C'était... Donc, au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas. L'achat de crédit, je trouvais que c'était égalitaire. Alors, évidemment, les riches, voilà. Mais entre acheter des crédits qui ne coûtaient pas tant d'argent que ça, et des points FIFA où vous n'êtes même pas sûr d'avoir le joueur que vous voulez pour beaucoup plus cher, au final, je trouve que ça, encore, rajoute des inégalités dans le jeu. C'est-à-dire que le joueur qui est bon va pouvoir gagner plus de crédits. Mais en plus, celui qui est riche pourra en avoir également. Alors que là, il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se créer une équipe à peu près compétitive. Pas besoin d'acheter 15 millions. Mais déjà, à 1 ou 2 millions, vous pouvez faire une équipe compétitive et prendre du plaisir dans le jeu. C'est vrai que si vous avez une équipe tout le temps à 50 000 ou 110 000 crédits, que vous ouvrez je ne sais pas combien de points FIFA pour choper. Et je peux vous dire, j'ai ouvert quasiment pour plus de 30 millions de packs. Si j'avais dû me contenter que des joueurs que j'avais eus dans les packs, et bien pour 30 millions, imaginez ce que ça représente 30 millions. On peut faire un calcul simple, mais ça représente énormément, énormément. C'est comme si j'avais investi, je pense, plus de 1 000 euros en points FIFA. Et j'aurais eu une équipe à peine compétitive. Parce que dans mes meilleurs packs, j'ai eu Hummel, Boost en défense. J'ai eu Hazard, j'ai eu Ribéry, super. C'est bien, j'ai eu Suarez. Mais où sont les Ibrahimovic, où sont les Robben, où sont les Messi, les Ronaldo ? Qui, grâce à l'achat revente, j'ai réussi à me les faire. Donc voilà, un peu déçu. Je ne voulais pas avoir que du côté négatif, parce que vous êtes nombreux à savoir comment ça va fonctionner exactement. Vous pouvez vous rendre sur le site de Foothead. Et si vous cliquez sur les joueurs, vous allez voir qu'ils ont déjà mis en place. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà rapprochés. Pour savoir, voilà, le prix minimum pour un Ronaldo Totti sera de 12 millions. Et le prix maximum, évidemment, sera de 15 millions. Ça, ça ne bouge pas. Pour des joueurs moins chers, parce que c'est ça qui nous intéresse, prenons le cas de Falcao, qui ne coûte pas très cher. Le prix minimum sera de 5 millions. Et le prix maximum, 15 millions. Ça, c'est plutôt une bonne chose. J'avais peur que ça soit, vu que si on était logique, et qu'on extrapolait le quart de notre ami Messi sur la seule photo qu'on avait, on aurait pu se dire que, évidemment, lui, si il était 5 millions et 7 millions 5, un joueur à 5 millions, serait à 7500. Donc là, déjà, c'est un peu mieux pour de l'achat aux ventes. On pourra quand même avoir une marge de manœuvre. Il y aura forcément des idiots qui le mettront à 5 millions. Alors que peut-être que le prix de Falcao sera plus proche des 15 millions. Vu que c'est quand même un joueur à 88, je pense que son vrai prix sera aux alentours de 15 millions. Et c'est là, vers là, où il se vendra. Et donc, on en trouvera toujours peut-être des idiots pour pouvoir le mettre à 5 millions. Mais ça, c'est comme ça. En gros, la TechAvion, vous pouvez toujours l'oublier. Ça sera très compliqué. Ou il faudra faire sur des joueurs encore moins chers. Et on va prendre le cas d'un joueur très élevé, comme ça, avec une note. Je cherche Silva. Parce que j'ai regardé un peu, quand même, avant de commencer la vidéo. J'espère que mon micro ne va pas tomber en rase. Parce que je n'avais pas prévu de faire de vidéo. David Silva, vous voyez, le joueur pas cher. Parce que lui, il était à peu près à 3000 sur PC. Je parle évidemment de ce que je connais. Et donc là, c'est entre 150 et 7000. Ça, ça va. Vous voyez, ça me rassure un petit peu. C'est-à-dire qu'en gros, sur Silva, ça ne va pas changer grand-chose. Parce qu'au final, même sur celui-là, on pourra presque faire une TechAvion. En général, on l'achète à 3000. On pourrait le mettre à 7000 pour pouvoir faire une TechAvion. Donc sur ce cas-là, ce n'est pas forcément gênant. On va prendre des joueurs un peu plus chers. Prenons le cas de Neymar, comme ça. On ne sait pas pour le moment. Bon, d'accord. Au moins, c'est clair. Gonzalo, Higouen, comme ça. Alors, ça, ça me troue le cul. Alors, moi, je vais être riche. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ma carte Higouen, qu'ils ont déterminé que c'était ce prix-là. Moi, je dis merci. Quand ils vont me rouvrir le truc. Ma carte Higouen, je l'ai acheté 398 000 hier. Je ne l'ai pas réussi à la vendre. À 450 000. Et là, d'un seul coup, je vais gagner quand même 300 000 en un seul coup. Donc, c'est vrai que pour une carte Higouen, je suis plutôt content. Moi, personnellement, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ribéry, l'on met à combien, le Coquinou ? Parce que, pareil, j'ai une carte Ribéry. Donc, moi, on ne sait jamais. Je vais peut-être me faire des couilles en or. Je ne sais pas pourquoi je critique ça. Regardez, hop, Higouen, paf. 300 000 pour Bibi. Il est où mon petit Ribéry ? Il est là. Entre 250 000 et 380 000. Mais pareil, ceux qui ont des Ribéry qu'ils ont acheté et investi la semaine dernière. Vous allez vous faire des petites couilles en or. Parce qu'il était plus près de 250 000. Ceux qui sont peut-être sur, malheureusement, sur PlayStation et tout. Vu que les prix étaient un peu plus bas. Parce que j'ai l'impression que ça, ça va être les prix pour tout le monde. Je pense que ça ne va pas être le prix juste pour PlayStation ou pour Xbox. Je pense que ça va être le prix minimum et maximum pour toutes les consoles. Donc, voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez faire un petit tour, vous allez sur Footed. Vous faites Players, FIFA 15 Players. Et là, vous arrivez ici. Et vous sélectionnez des joueurs. Et comme ça, ça va vous permettre de voir à peu près le prix auquel ils vont se vendre. Bon, ben, moi, je vais faire un super coup. Si c'est vraiment le cas. Je vais faire plus de 300 000 de Bénef sur mon petit Higouen. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura... Cette vidéo aura... Hein ? Cette vidéo... Cette vidéo... Je vais arrêter de faire des lisons ce soir. Cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ben, moi, je suis complètement contre ce procédé. Je suis pour la responsabilisation des gens. Donc, c'est une de... En gros, c'est presque une loi qui passe pour déresponsabiliser les gens. Pour lutter absolument contre l'achat de crédit. Et donc, en gros, faire qu'on soit obligé. En tout cas, que les mauvais joueurs soient obligés d'acheter des points FIFA. Et j'aime pas... Parce que là, c'est de la vente forcée. Au bout d'un moment, vous pouviez réussir à monter comme ça. Ou sinon, il faut qu'ils trouvent un système à rémunérer peut-être un peu plus les victoires. Parce que là, l'achat au ventre ne sera pas aussi efficace. Je pense qu'il sera efficace encore. Yaya Touré, combien c'est, là ? 1,9 millions, 2 millions de neuf. Bon, ça laisse quand même une marge de manœuvre assez importante. Les toutis, on ne les a même pas regardés. Je vais juste regarder les toutis avant de finir cette vidéo. Philippe Lame, par exemple, 2 millions 100. Ça laisse quand même une marge de manœuvre d'un million. Donc, si vous en choupez un à 2 millions 2 et qu'à peu près la cote moyenne est à 2 millions 5, 2 millions 6, on se fera quand même des couilles en or. On va dire que ça ne va peut-être pas changer tant que ça sur certains prix. Évidemment, les ribéries chopées comme moi, j'avais pu choper à 200 crédits parce qu'il y a un idiot qui l'avait mis à 200 crédits. Ça, c'est fini. Mais c'est tellement rare qu'au final, peut-être que l'impact ne sera pas si important que quand j'ai vu le Messi entre 5 millions et 7 millions 7. Quand j'ai extrapolé en faisant des joueurs plus petits, je me suis dit que c'est la mort. Si c'est entre 5 millions et 7 millions 500, déjà la tech avion, ce n'est plus aucun intérêt. Et on se fera des marges minimes ou sinon il faudra le faire vraiment sur des très gros joueurs. En tout cas, l'achat de crédit, si ça, ça passe en place, c'est complètement mort. Donc, c'est place aux riches. On essaiera, je pense, à travers de l'achat ou vente. Il faudra être beaucoup plus spécifique. Il va falloir essayer de trouver des stratégies différentes. C'est un nouveau système de pensée qu'il va falloir mettre en place. Moi, pour le moment, je vais avoir du mal à m'y faire. En tout cas, je vais tout faire pour ne pas que ça passe. Ils nous disent de donner notre avis. J'ai créé un hashtag RésistanceFIFA pour essayer de montrer notre désaccord par rapport à ça. Si vous êtes d'accord avec mes opinions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser des messages sur Twitter pour leur faire comprendre que nous, on en a un peu marre, que toutes les 3 semaines, ils changent les règles. C'est un peu la fiscalité française en ce moment. Avec tous les 3 mois, une nouvelle règle qui sort. Je ne sais pas, ceux qui ont des sociétés ou des choses comme ça, comment ils doivent faire. Parce que les règles du jeu qui changent toutes les 5 minutes, je ne sais pas, FIFA 15, c'est un peu ça depuis le début de l'année. On a une application, on n'en a plus. Derrière, il faut un double code d'identification si on se connecte sur un autre PC. Là, on est obligé de faire de l'achat-revente avec une norme, c'est-à-dire entre tel et tel prix. La prochaine, à mon avis, c'est, vous savez, les FIFA points qu'on peut acheter via Instant Gaming, etc. Comme a fait Ubisoft, en gros, ils vont faire sauter dès que vous avez acheté des crédits à travers ça. Évidemment, ça coûte 14 euros de leur 20 euros pour le même nombre de points FIFA. Mais ça aussi, ils vont le faire sauter. Voilà, en gros, leur seul objectif à l'heure actuelle, il faut être clair avec ça. On peut penser que c'est une amélioration du jeu parce que ça va limiter les gens qui achètent des crédits, etc. Ça, pas de problème, je peux l'entendre. Moi, je n'étais pas un assez gros YouTuber pour pouvoir gagner suffisamment d'argent avec les achats de crédits que vous fassiez. Il faut que j'arrête le français ce soir. Que vous avez fait avec. Donc, au final, moi, ça ne me change pas grand-chose. C'est juste que, dans ma façon de jouer, je considère que moi, j'aime bien que tout le monde ait la même chance. Et je trouvais ce mode chute intéressant pour ça, de permettre à tout le monde de monter. Et là, ça sera encore plus le cas de ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent. Parce qu'il faudra beaucoup d'argent pour pouvoir se constituer une équipe belle. En tout cas, avec les points FIFA. Alors que, bon, avec un minimum de crédit acheté, ça ne coûtait pas très cher. On pouvait se faire une équipe sympa. Évidemment, c'était devenu un peu n'importe quoi. Il y avait plein de gens qui avaient du Ronaldo. Il y a plein de gens qui avaient des Messi. Mais je trouve qu'il y avait encore une certaine limite. Parce que tout le monde n'en achetait pas. Et que le pourcentage était encore assez faible. Bon, ils ont un peu cassé le joujou. Une fois de plus. Ce qui me fait peur, c'est que là, au final, on n'est presque pas si mal que ça. Vous voyez, là, c'est ça qui m'a fait peur. C'est ce chiffre-là. Je me suis dit, voilà, en extrapolant, que ça allait être terrible sur les petits joueurs. Et au final, non, ce n'est pas si terrible que ça. Parce que, voilà, pour un Silva, ça laisse entre 150 et 7000. C'est rare de trouver un Silva moins cher que 150. Ça n'existe pas. Donc, voilà. Dans un cas, ça va. Et au pire, on pourra faire quand même sur ce type de joueur d'attaque avion. Parce qu'en général, on l'achetait à 3000 ou 4000. Mais évidemment que ceux qui seront à la limite. Par exemple, un Messi sera peut-être à la limite des 7,5 millions. Sur ceux-là, ça sera très compliqué de faire de l'achat-re-vente. Donc, il faudra bien cibler les joueurs ou le prix. Voilà. En tout cas, cibler les joueurs qui ont le prix le plus près possible de la price band max. Parce que si vous prenez ceux qui ont un price band min, on va dire que le prix moyen de Messi est à 5 millions de 3. Vu que le minimum que vous pourrez acheter à 5 millions, ça n'a pas d'intérêt. Mais il faudra prendre des joueurs qui sont le plus près possible de cette price band max. Pour pouvoir faire un maximum de crédit. Donc, à mon avis, la prochaine technique sera juste de lister les joueurs qui sont le plus près possible de ce maximum. Pour pouvoir d'ailleurs faire de l'achat en revente dessus. Et faire de la tech bourrin dessus. Pour essayer de choper un maximum de joueurs à ce niveau-là. Et essayer de les revendre à ce prix max. Malheureusement, la tech avion sera assez compliquée. Et ça, malheureusement, ça fait des techniques en moi. Mais je pense que ça sera la technique du price band max. A essayer de cibler au maximum ces joueurs-là. Et donc, à mon avis, il y aura des listings. Moi, j'essaierai sûrement de vous en proposer. Mais je me dis que le combat n'est pas encore fini. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. A la commenter, à la mettre sur Twitter. Sur tout ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Je vous dis à plus tard. Allez, ciao les gars.